Le numéro 88, monsieur Yves Ravec, pour cette emblématique Rallye 2. Les voitures que l'on voit de plus en plus nombreuses dans le paysage d'Ondre-Normand. C'est un gombo qui a dû connaître. Et voilà, c'est parti avec le pilote de la Rallye 2 numéro 88. Et quand on parle de Rallye 2, on peut parler de Stéphanie Millot qui arrive en Préségorie avec cette magnifique Rallye 2. C'est l'été, ce matin, de cette catégorie. Pour nos amis pilotes de voitures à E-Sophia, ce Stéphanie était ce matin la première des voitures couvertes. Donc, je suis le pilote qui va falloir suivre aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser contempler le pilotage. La expérité, le 3 de pilote qui est bon, qui est en train de prêter, il y a plus grand. On est en train de s'éloigner. 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 Voilà, c'est parti pour le pilotage. C'est parti pour le pilotage de la X alors que se présente en Frézi le numéro 77-18. Et c'est parti à l'emploi. C'est parti à l'emploi. C'est parti à l'emploi. Sébastien Lenglois, il est en train de s'éloigner. On est en train de s'éloigner un petit peu de classement. On va voir où il était classé ce matin. Sébastien, 0,35, il a réglé en une seconde et demie son chrono par rapport à ce matin. Belle prestation de la part de ce pilote. Enprené en premier lieu. On arrive à la région du B10. On a un peu de temps. On a un peu de temps d'envoi. Mais regardez, il n'est pas en train de réaliser que les performances, c'est hyper vite, mais au niveau du franchissement des chicanes, A dommage, il se bloque un tout petit peu. Espérons ! Alors depuis un peu, Sébastien Lenglois on a de réaliser un 109-136. 136, en piste, en premier, plus derrière, Julien Lemarié, le numéro 76, les pilotes qui sont là pour le gain du groupe Fiat 2000, Anthony Lermieux a décroché la table il y a huit jours du côté de Témouville, dans la région de Caen, où il a fait chercher la première place de groupe, va-t-il rééditer, qui même aujourd'hui, à Gokoutinville, par rapport à ce soir, je peux vous dire qu'il est en train de vous mettre en oeuvre, repassage de ce pilote. Et si on est devant bien préparé, il y a une pilote très impliquée. Et derrière, on va retrouver Julien Lemarié, qui est ici à Montréal, qui est le seul, qui est le seul, qui est le seul. Petiteur Le Cible C'est Joël Lemarié, c'est Sucure, on l'a vu tout à l'heure, avec Grace Bueno, le Cible Dominicu Alors, Julien Lemarié, vient de souffrir une petite poussade, C'est ça de l'esplier de l'autre au spectacle de l'Ottawa. 93. Belle prestation de la part du pilote. En piste, donc le pilote de l'impacto. On voit juste derrière le pilote numéro 66. Brune au micro sur cette 106 du Groupen, la classe 2 de ce Groupen. Voiture aux couleurs du garage, votre manière à boncourt. C'est une bagarre avec ses saxons. Alors que je suis parti pour Bruno Griffon sur cette leçon-ci, c'est que se présentent les gens prévient à des animateurs du Groupen dans la personne de Charles Duren, le numéro 62. voiture aux couleurs du Roi-Valentine, le partenaire de ce pilote. Par le durée, on y va avec les petits copains qui sont juste derrière faire partie des animateurs de ce groupe. La pression des chronomètres va s'entraîner. Et d'ici quelques secondes sur cette piste, puisque juste derrière, on va retrouver Kevin de Bourgeois. Descends des parties, on sort le tour. Très rapide, on sort déjà la première partie de parcours. avec un grand jugement quasi parfait au niveau de la chicane. Ah, le durée qui écube, il a écubé l'éliminé. Ah, c'est hyper vite, hyper vite dans la chicane, là, pour faire le durée. Et donc, mon frégris, juste derrière, le numéro 61, Kevin de Bourgeois, qui courait des coupards tout évident. C'est très vite pour Charlie, il est top, là, très très droite. Il est, comme on dit dans le Japon du sport auto, en train de faire l'avance parfaite. Allons voir si le chrono confirme, montre le sentiment. Une sérieuse 735. Et c'en est parti pour Kevin de Bourgeois, alors que se présente l'animateur de ce groupe N. Il avait le meilleur pour ce matin, mais a été sous le pied des devis. Donc, il est un refaire pour lui. C'est Kevin de Bourgeois, qui discute le passage de l'excellent Kevin de Bourgeois. Et on va venir aussi rapide que le petit copain Charles Nuret, qui vient de passer. Et là, dans le trouvet, la bagarre est bénéfiant l'enquête depuis ce matin. Ah, c'est hyper vite. C'est hyper vite pour Kevin. Donc voilà, un petit rappel aussi, amis publics, vous avez des quilles de part en part sur ce circuit. Qui, c'est nos amis de la petite bouche. Une 06-933 ! Une 06-933 ! Superbe performance de la Francis Poulotte. Et attention à celui qui est en piste actuellement. On le surnomme Monsieur de Roux. Vous verrez peut-être qu'il va réaliser en force. ... C'est très bien le numéro 60 en piste. Allez, c'est l'occasion pour la tête ! Donc, extrêmement rapide. Mais faut pas la battre ! En Pégie, Christophe Muray. Il y a sacré de voix ! Kevin de Bourgeois, je rappelle son temps, une 06-933 ! Une 06-933 ! Il a tout simplement réalisé dans 4 heures ! ... Même pas eu besoin d'attendre d'être chez moi pour finir ma série ! Quoi t'as pas dit, tu m'attendais pas ? ... Chez Romange, le forfait mobile 50G pour client Pack Open est à 9,99 par mois pendant 12 mois, puis 24 ans 99, on va prochainement, merci à l'heure ! Une 07-366 ! Une 07-366 ! C'est un excellent tour ! Mais ça ne suffira pas pour aller chercher le chrono de Kevin de Bourgeois ! ... ... ... ... ... ... ... Tout simplement traper un grand point ! ... ... ... ... ... ... Un opérateur qui fait profiter à tous ses clients, même les anciens, tous ses meilleures offres, ça c'est réglo, c'est réglo-motiv. Alors que pendant ce temps, Christophe Joël, sur cette emblématique d'une personne qui vit sur vos pratiques finales, évolue, et c'est de formelle manière, je ne peux pas faire derrière, à l'ODP50 qui nous annonce, nous amorce tout simplement le départ du Group A, changement de catégorie pour ses pilotes, nous allons passer dans la catégorie du Group A. Alors que juste comme nous nous sommes très éveillés, il améliore une seconde, donc belle performance de la classe de ce pilote. En piste, le sympathique, le perfectionniste Arnaud Kostner sur cette C2, et en piste, déjà Dimitri d'Evêque sur la C2O, sur la C2O, sur la C2O, qui lui évolue également dans la décision politique ou pas ? Arnaud Kostner qui a participé, il y a trois semaines en arrière, à la 37ème édition de la Cour de Côte de Terre à Val-Agnon, où il est venu s'essayer à la Cour de Côte, et où il a pris un petit fil en premier, et surtout des belles performances, qu'il a amélioré à chaque passage. En piste, le pilote Kostner, qui se fera de l'indique mécanique, au 5ème rapport à la C2O, avec le C2O, avec le C2O. x4O, avec le C2O en 49ème édition de la Cour de Côte, et qui se fera de l'indique mécanique, Je vais en toute évidence venir, j'espérais à la bagarre du bien-d'où-t-on-teint ça m'invite à pour bassin Il est très très vite pour que tu te prends la chicane Il n'est pas si grand, il n'est pas si belle Et aussi vite, Aïtan Renouf Ceci dans le match Alors que la température monte sur la piste avec Aïtan Renouf Et on fait gris, celui qui domine cette épreuve Aujourd'hui, il l'a remporté en 2018 Il l'a remporté en 2018 Qu'est-ce que c'est pour moi ? Oh le passage de Gain il m'a rendu plus Attention à ce pilote, il me confie d'ailleurs Il est en train de rouper, il s'implique Ah ils nous font le show les pilotes de motograsse aujourd'hui ici à Boutinville Pour cette 15ème édition Lui il va vite Au franchissement des citades, il n'y a aucun doute, c'est Monsieur Parfait On va laisser, j'ai vu l'intermédiaire, on va laisser pimenter un petit peu les choses Je peux vous dire que là, il est en train de se passer Il est en train de se passer Il a pris sa ronde de numéro 6 en prévue Le sympathique C'est la ronde C'est cette impressionnante Vanara 305 Voiture magnifique Si les lois détectantes Qui sont en mouvement Vanara 305 Donc il n'est pas la sienne C'est cette impression On vient de Autre manière On vient de réaliser un temps de 1.19.739 1.19.739 Alors que l'on puisse Un peu d'honneur Il vaía Les pressions Oui Il est à l'attaque Attention on ce pilote Ces sons diminués En France Gérald Denстру kan A éternité Ils créraient Les siens Alors que nous avons En prégris, le 229, David Lampardier, qui avait sensiblement amélioré son gros don tout à l'heure. Merci de très vite pour Anthony. Merci à tous les membres sur ces épreuves et de pouvoir permettre à nos actions d'évoluer, de sécuriser ces pistes. Sans vous, rien ne serait venable. Et merci à tous. Retournons du côté de l'accueil de Lyon et cette fois-ci c'est Sébastien Lampardier. En prégris, on retrouve Yves Ramec, président du Saint-Lôme Autoclub. On reviendra ici quelques semaines le Saint-Lôme du 1er mai. Et ce sera la zone des Thunes, Saint-Lôme Autoclub qui fête ses 50 années d'existence. Salut ! Et on pense à toutes les personnes qui ont fait évoluer ce club pendant 50 ans. Et tous les membres justement. Voilà en piste Yves Ramec. Alors on retrouve déjà en prégris la charmante et redoutable Téphanie Biot. Téphanie Biot qui occupe la première place. Et qui est première des voitures dites à Iswitha. Si je peux me permettre cette expression. Première des voitures couvertes. C'est une belle performance aussi de la part de l'Université. Du côté des Chronos. Sébastien Biot. Avec l'Université de l'Université de l'Université. C'est 157. C'est 157. C'est 157. Je vous laisse admirer le pullonnage de cette charmante dame. C'est un problème. C'est 157. Alors que nous avons en fait le numéro 83 sur cette 205, Jordan de Dantus, qui ouvre, je dirais, la porte qui peut être humile. Et d'ailleurs, je vais vous le dire. Et en voulez-nous dans le temps, en vous, dans le temps, en vous, dans les biens, dans le temps, en vous, dans le temps, en vous, dans le temps. C'est un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501